Sourate 23, les croyants Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Heureux les croyants qui sont humbles dans leurs prières, qui évitent les propos vains, qui font l'aumône, qui se contentent de leur rapport avec leurs épouses et leurs captives. On ne peut donc les blâmer, tandis que ceux qui convoient d'autres femmes que celles-là sont transgresseurs. Qui respectent les dépôts confiés ainsi que leurs engagements et qui s'acquittent de leurs prières. Ceux-là sont les héritiers. Ils hériteront du paradis où ils demeureront immortels. Nous avons créé l'homme d'argile fine, puis nous en avons fait une goutte de sperme, contenue dans un réceptacle solide. Puis de cette goutte, nous avons fait un caillot de sang, puis, de cette masse, nous avons créé des eaux. Nous avons revêtu les eaux de chair, produisant ainsi une autre création. Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs. Vous mourrez ensuite, puis le jour de la résurrection, vous serez ressuscité. Nous avons créé sept cieux au-dessus de vous. Nous ne sommes pas inattentifs à la création. Nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Nous l'avons maintenue sur la terre, alors que nous pourrions la faire disparaître. Grâce à elle, nous avons fait naître pour vous des jardins de palmiers et de vignes, dans lesquels vous trouverez les fruits abondants que vous mangez. Nous avons fait naître aussi un arbre qui sort du Mont Sinai et qui produit de l'huile et un condiment. Un enseignement se trouve pour vous dans les troupeaux. Nous vous abreuvons de ce qui se trouve dans leurs entrailles. Vous en tirez de nombreuses choses utiles. Il y en a que vous mangez. Vous êtes transportés par eux comme vous le seriez sur un vaisseau. Nous avons envoyé Noé à son peuple. Il dit « Ô mon peuple, adorez Dieu ! Il n'y a pour vous de Dieu que Lui. Ne le craindrez-vous pas ? » Ceux qui, parmi les chefs de son peuple, étaient incrédules, dirent « Qui donc est celui-ci, sinon un mortel comme vous ? » Il veut s'élever au-dessus de vous. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait descendre les anges. Nous n'avons jamais entendu de propos semblables chez nos ancêtres les plus reculés. Ce n'est qu'un homme possédé par les djinns. Observez-le durant quelques temps.